Alors, je vous ai déjà dit que puisqu'il y a existence de primitives dès que la fonction est continue sur l'intégrale et qu'on a le théorème fondamental de l'analyse qui dit qu'une intégrale peut se calculer par rapport à une primitive, on a aussi une expression des primitives, c'est-à-dire qu'une primitive d'une fonction petit f peut être écrite comme une intégrale avec des bornes. Donc, ça c'est très important pour pouvoir faire des exercices un tout petit peu particuliers. Pour le moment, à chaque fois que je vous ai donné un exercice, c'était pour calculer une intégrale qui avait des bornes. Maintenant, si je vous me donne à faire cet exercice-là, on va avoir un petit souci. Enfin, un petit souci, ça change un tout petit peu de cadre par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire parce que pour une fois, je ne vous demande pas de calculer une intégrale, donc je ne vous mets pas de bornes et de choses comme ça, je vous demande de trouver une primitive. Alors, cette question-là, vous l'avez déjà vue normalement l'année dernière, mais je ne sais pas comment on vous a fait la recherche de primitive l'année dernière. Moi, je vais vous obliger à quelque chose et ça va être fortement lié à ce que je vais vous donner derrière comme formule. C'est que pour pouvoir faire une recherche de primitive, on va se ramener à un calcul d'intégrale. Et qui dit calcul d'intégrale, pour faire les choses proprement pour vous, on va y ajouter des bornes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le symbole que vous pouvez trouver dans certains bouquins ou dans certains corrigés pour juste dire, par exemple, on peut trouver dans plein de corrigés de ce genre de symboles-là qui vont apparaître. La primitive de x²dx, c'est x³ sur 3. Ça, vous devez le savoir. Et on peut trouver ça dans certains bouquins pour noter la notion de primitive et vous pourriez essayer de me faire la même chose. Mais ce n'est pas propre et ça vous limite le nombre de possibilités que vous avez. Il faut impérativement, pour pouvoir notamment faire deux méthodes, une qu'on va voir juste après, l'intégration par partie, et une qu'on verra plus tard dans l'année quand on fera le vrai chapitre d'intégration, qui s'appelle la méthode de changement de variable dans une intégrale. Pour ces deux méthodes, il va nous falloir absolument avoir des bornes à notre intégrale. Du coup, comment faire une recherche de primitives, de formes, de tout ça, ou même tout le reste, si on n'a pas de bornes et si la question est ouverte, comme trouver une primitive de f²xdi, enfin de f²x qui est comme la fonction qui est là, par exemple. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on va faire ? Et qu'est-ce qu'il faut donner comme contrainte ? Et qu'est-ce qu'il faut préciser ? J'ai envie d'avancer, donc on ne va pas y passer des heures. Je vais donner directement la méthode, si vous ne l'avez pas vue, vous ne pouvez pas l'inventer. Pour faire une recherche de primitive, on va poser une intégrale où la borne du haut sera la variable de la fonction. Pour rechercher une primitive, on pose une intégrale où il y a deux conditions. Première, la borne du haut, et la variable de la fonction. Je vais mettre variable entre guillemets, il faut que vous compreniez ça, mais c'est tout de la fonction primitive, mais ce n'est pas encore une fois du vocabulaire très précis. Et de la borne du bas, doit être un point, un réel, je vais mettre plutôt qu'un point, un réel, appartenant au domaine de continuité de petit s. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, exemple, et c'est juste ça qu'on va voir ici, pour trouver l'exercice 17, pour trouver une primitive de f de x qui est 1 sur x ln x, tout va se jouer ici. Votre fonction grand F, vous voulez la rechercher comme une fonction de quelle variable ? Léo ? Alors, c'est juste une contrainte, mais si tu fais le choix, et à la limite ça me plaît, ça va nous faire faire plein de changements. Si vous voulez que votre fonction grand F soit une fonction de la variable x, avec ma petite explication, il faut que la borne du haut soit la variable x, c'est ce que je viens de dire. Par contre, et ça je vous l'ai déjà dit, il faut que vous le compreniez, il est impossible que vous ayez un x ici, et un dx derrière, ça n'a strictement aucun sens. La variable dx ne peut pas varier sur tout un intervalle qui dépend de x. Ça n'a aucun... Enfin, c'est pas possible. Donc, si vous mettez un x ici, même si ici je vous demande une primitive de cette fonction-là, il va falloir forcément changer la lettre. C'est juste ça. Donc, si on met x en borne, par exemple, on va pouvoir mettre t ln de t dt. Dernière chose, donc ça, je vais quand même faire une petite flèche pour que vous compreniez que c'est ça que j'essaye de dire, c'est que la borne qui est là est définie par la variable qui est là, et que ça conditionne aussi que ceci doit être différent de dx. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est ce que je vais essayer de dire par ce point-là ? C'est indifférent, mal écrit, mais c'est indifférent. Et l'autre point, j'y arrive. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme borne du bas ? Hugo ? Ça dépend juste. On peut faire la même recherche comme ça. Mais en tout cas, tu ne peux pas... C'est impossible, ce symbole n'a aucun sens, si tu me mets une borne qui est x et si tu me mets derrière un dx. Parce que le dx veut juste dire qu'on bouge sur toutes les bornes de l'intégrale. Si les bornes de l'intégrale bougent en même temps qu'on bouge le dx, ce symbole-là ne vous est absolument pas défini. Du coup, je vais essayer de retrouver mon curseur. Excusez-moi, on va repartir en noir, 10 secondes. Ça, c'était parce que j'ai pris le choix logique de Léo qui me va très bien pour montrer ça. On peut faire aussi un deuxième choix qui va marcher de la même façon, mais qui est de dire... On me demande de trouver une primitive de 1 sur x lnx, je vais mettre du 1 sur x lnx dx. Par contre, au même moment, mais c'est le même principe, il faut que vous compreniez que la borne du haut ne peut plus s'appeler x. Donc dans ce cas-là, en haut, on met du t, et ça s'appelle la fonction grand F de t. C'est juste ça que vous comprenez, c'est l'un ou l'autre. Vous faites le choix dans le sens que vous voulez et qui vous va, mais en tout cas, je ne veux jamais voir de borne x en même temps qu'il y a un dxr. Vous ne le verrez jamais, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je n'ai toujours pas parlé de la borne du bas. C'est là où je veux venir. On ne peut pas mettre ce qu'on veut pour la borne du bas. Typiquement, ici, je ne vais certainement pas mettre 0 parce que la fonction 1 sur t ln de t n'est pas définie quand t vaut 0. Il va falloir réfléchir. La borne du bas, et c'est pour ça que j'ai mis ça et que je voulais reprendre en orange, doit être un réel appartenant au domaine de continuité de F. Alors, il faut même être un tout petit peu plus précis que ça ici. Ici, ma question était un peu naïve de dire trouver une primitive de 1 sur x ln x. Mais si dans votre sujet, il y a une précision trouver une primitive de F sur tel intervalle, il faudra absolument que la borne du bas soit dans l'intervalle qu'on vous demande de considérer. Parce que le domaine de continuité sur lequel on va vous faire parler de la fonction, ce sera ce domaine-là. Pourquoi ma question est un peu naïve ? Parce qu'il y a une petite subtilité. Je n'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps. Ce n'est pas le but ici de cette question. C'était surtout que vous montrez cette méthode. Mais la fonction 1 sur x ln x, à cause du principe d'inverse, normalement x et ln x vont toutes deux être communément dérivables sur 0 plus l'infini. Mais si on doit résoudre x ln x égale 0, c'est un produit. Ça, ça donne x égale 0 ou ln x égale 0. Et vous devez savoir que ln x égale 0, ça se résout en composant par exponentielle des deux côtés. Ça vous met du x égale 1. Donc, en gros, cette fonction quotient, au final, n'est dérivable que sur 0, 1, union 1 plus l'infini. Ce qui veut juste dire quoi ? En borne du bas, vous mettez soit un nombre dans l'intervalle 0, 1, et vous êtes en train de me trouver une primitive dans l'intervalle 0, 1, soit vous mettez un nombre entre 1 et plus l'infini, et vous êtes en train de me trouver une primitive dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ici, par pur choix de 1 plus l'infini, c'est le plus grand. On va aller se balader, non pas en 0, on ne peut pas faire ça, on va mettre, par exemple, du 2. Je ne vais faire que l'un des deux. On ne va pas faire les deux calculs, mais voilà. Donc, le choix de ce 2 est lié, bien sûr, au domaine de continuité de la fonction. On aura un vrai chapitre pour savoir prouver la continuité des fonctions composées, parce que pour le moment, si je vous donne une fonction composée à l'intérieur d'une fonction comme ça, vous ne savez pas le faire. Mais voilà l'idée et le concept que je voulais développer, c'est-à-dire que pour trouver une primitive, si la question, c'est trouver une primitive, vous pouvez le faire en posant des bornes, mais réfléchir aux bornes fait partie du travail de trouver une primitive. Est-ce que ça, juste sur le concept, il faut trouver des bornes ? On n'a encore pas du tout, du coup, cherché cette primitive, parce qu'on n'a pas du tout été voir les formes de référence ou les primitifs de référence qu'il y a là-dedans. Il faut faire toute la recherche. Ça, c'était pour vous expliquer le concept. On ne va pas faire celle-là, juste pour gagner un tout petit peu de temps. On la fera peut-être demain s'il faut, ce n'est pas gênant, mais au bout d'un moment, quand vous avez compris, ça viendra toujours à la même chose. Juste parce que la question de cours que j'ai mis, qui portait sur ce concept-là, je l'ai mis avec du 1 sur X, mais ln cube de X. Donc, on va juste modifier ça légèrement. Je pense qu'elle n'était pas dans le poly, mais de mémoire dans le programme de colle de l'enni avec du ln cube de X. Donc, je vais supprimer tout ça et on va faire juste l'exercice suivant qui est la même chose, mais en variant. Déterminer une primitive. Je vais peut-être rajouter dans mon programme de colle pour ne pas vous embêter sur 1 plus l'infini. Comme ça, vous aurez la contrainte de l'intervalle, ce qui ne vous posera pas le doute et ce qui ne posera pas des questions trop compliquées par les colères. Déterminer une primitive de 1 sur X ln cube de X sur 1 plus l'infini. Alors là, je vais bien le faire proprement si vraiment on veut vous embêter là-dessus, mais vous n'aurez pas à le faire forcément en colle. Premièrement, j'ai dit qu'en gros, cette expression, elle est liée au fait que la fonction est continue. Donc ça, on va pouvoir le dire juste. La fonction qui a X donne X et la fonction qui a X donne alors même ln X et je vais même faire du gel, la fonction qui a X donne X cube. Je n'ai pas obligé de détailler autant. Moi, même pas, je ne vais pas parler de X cube. Juste parler de ln X et de X parce qu'au pire, c'est quoi ln cube de X ? Enfin oui, ou même L. Donc ln cube de X, c'est ln X donc je n'ai même pas besoin de parler de composé avec la fonction X cube, je peux juste parler de produit. X donne X et X donne LX sont continues sur l'intervalle 1 plus l'infini. et X fois ln cube de X ne s'annule pas sur 1 plus l'infini par quotient. Elle a un nom cette fonction, je vais lui donner un nom. F de X égale par quotient F et continue sur 1 plus l'infini. Tout ça, c'est si on... Donc ça, à mon avis, vous n'aurez pas à le dire. Pour moi, ce n'est pas un truc que vous devez écrire dans la question de cours qui est liée à trouver une primitive de ça. Mais par contre, typiquement, si je ne veux pas que vous l'écriviez, je suis sûr et certain que moi, à la fin de votre question de cours, quand vous avez fait tous vos calculs et que je disais très bien avant de passer à l'exo, je vais quand même vous poser la question. Mais au fait, on a posé cette intégrale-là, on avait le droit de la poser, cette intégrale ? Quand on va faire notre recherche, il y a une intégrale qui est une intégrale qu'on va sûrement poser de 2 à X. Je vous demandais est-ce qu'on a le droit de la poser, cette intégrale ? Et la seule réponse que je veux, c'est oui, parce que la fonction sous l'intégrale est continue sur le segment sur lequel on va la poser. Par quotient, F est continue sur 1 plus l'infini, donc admet des primitives. Et pour tout X appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on peut poser Alors, F de X, l'intégrale de 1 à X, alors on va voir les bornes de 2 à X, oui ? C'est pas ça en vie scolaire ? Oui. OK. OK. J'ai choisi de mettre je vais vous embêter, mais j'ai choisi de mettre X en borne, donc forcément, enfin, une autre variable, j'ai mis T l'autre fois, on va remettre T ici, mais ça peut être U, ça peut être ce que vous voulez, mais il ne faut pas mettre X, c'est tout ce que je veux savoir. Maxence ? Alors justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Si la borne, c'est X, c'est F de X. En fait, la variable en dt n'existe que sur le segment des bornes. Donc, il ne faut surtout pas que les bornes et la variable qui varie le long de l'intégrale soient la même. Donc, c'est surtout ça qui vous conditionne. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre tout simplement, cette variable-là. Cette variable-là, dt, ne peut exister qu'ici. Dès qu'on a enlevé le symbole intégral, il ne doit plus rester jamais dans le moindre calcul d'intégrale, le moindre T si l'intégrale était en dt. Ce n'est pas possible. Cette variable est muette, elle doit complètement disparaître de vos calculs. Il faut vous dire que si je prends la même intégrale et que je remplace tous les T par U, ça me fait le même nombre. C'est la même surface. Donc, forcément, à la fin des calculs, il ne peut rester ni T ni U, sinon ça n'aurait pas de sens. Puisque j'ai mis du dt, au contraire, ma fonction ne peut surtout pas être une fonction f de t. Ça n'aurait aucun sens vu que cette quantité ne dépend pas de t. C'est une variable muette. Ok. Donc, je choisis, on peut poser grand F de x, la primitive, du coup, ça c'est la propriété que je vous ai mis. On sait que cette primitive, c'est la primitive de petit f qui s'annule. Elle s'annule en quel point ? Pour avoir une surface nulle, c'est facile. Soit vous mettez une fonction nulle sur un intervalle quelconque, soit vous mettez une fonction quelconque sur un intervalle de longueur nulle. nul. Donc, cette fonction s'annule forcément en x égale 2. Comme ça, l'intervalle, c'est bien l'intégrale de 2 à 2 de n'importe quelle fonction, ça vous fera toujours 0. Maintenant, voilà. Donc ça, c'était tout le contexte. Pour moi, votre principe, c'est pour chercher cette primitive, je vais poser ce calcul d'intégrale et maintenant, il faut essayer de calculer cette intégrale. Pour le moment, vous n'avez que deux outils de flèche dans votre carcouard, entre guillemets, soit c'est une primitive directement de référence, soit vous reconnaissez une primitive de référence, que dans votre tableau, vous avez un truc en 1 sur t, ln cube de t, je ne pense pas. Soit maintenant, on va rechercher une forme de référence. Jusque-là, je crois que je n'ai fait que des variables en x. Là, attention, il faut donc chercher une forme de référence avec une fonction qu'on ne va pas appeler u2x pour une fois, mais u2t. Qu'est-ce que vous tenteriez ? Il y a deux choix. Il y a deux choix qui sont à peu près logiques. Les deux vont marcher. Il y en a un qui est un tout petit peu plus tordu que l'autre. C'est tout. Qu'est-ce que vous pourriez poser comme choix de... Ah quoi, tout ne va pas marcher. Il y a d'autres choix encore peut-être moins bons. Mais qu'est-ce que vous voyez comme fonction que vous pourriez poser là-dedans, comme choix de u2t ? Qu'est-ce que vous feriez ? 1 sur t ? 1 sur t. Je n'avais pas pensé à celui-là. Donc, ça va en rajouter un. Ok. Hugo ? Alors, tln3 de t, tu mets tout ce qui est au dénominateur. Alors, je vais en reparler, mais souvent, je vais souvent dire quand on pose une fonction, enfin, quand on cherche une forme de référence, ne pas être trop gourmand. Alors, tu n'as pas tout posé. J'ai déjà expliqué en classe que poser 1 sur t, ln3 de t plein de fois, ça ne sert à rien. Prendre toute la fonction ne sert à rien parce qu'il faudra faire apparaître du prime. Je n'avais pas pensé à celle-là. Personne n'a des idées un peu plus fines ? Oui ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Excuse-moi. Pardon ? Ln2t, ok. Quelqu'un d'autre a autre chose ? Eliane, non, c'est la même chose ? Ok. Personne d'autre a une autre idée ? Simon ? Ouais. Alors, je ne vais pas vous mentir. Moi, les deux que je testerai naturellement au début, c'est ln2t et ln3t. Ce sont les deux qui vont marcher. Alors, pourquoi ? Le t ln3t, juste pourquoi je vais le... Donc, je rappelle quelque chose. On va juste le faire en parallèle pour éliminer plus vite des choix de... Vous êtes d'accord qu'il faut tester ces u2t avec ce que je vous ai répété depuis le début de la semaine ? Pour chercher une forme de référence, il faudra forcément faire apparaître du u' au numérateur. Donc, à la limite, dérivez-moi très vite ces fonctions et voyez si la quantité globale va se simplifier à partir de ça. Si vous partez comme Gaspard de u2t égale 1 sur t, j'ai perdu mon curseur mais la dérivée de ça, ça me donne du moins 1 sur t carré. Donc, si j'essaye de simplifier ma quantité en u2t et en u' de t, qu'est-ce que je fais du ln3 ? Avec tes choix. Donc, soyons clair, je ne sais pas quoi faire du ln3, je ne vais pas plus loin, je vais tenter autre chose comme forme. Le t ln3 de t de Hugo, dérivons ça. La dérivée de ça, c'est du dérivé d'un produit, ça va faire du ln3 de t plus à... Donc, je dérive ça à t et je dois dériver ln3 de t. Donc, ça va faire du 3 fois 1 sur t fois ln carré de t. Donc, je réécris ça un tout petit peu mieux, je vais pouvoir mettre ln de t carré en facteur et il va me rester du ln2t plus 3. Donc, j'ai une fonction u qui va prendre tout mon dénominateur et je dois faire forcer à apparaître au numérateur du ln carré ln2t plus 3. Ce choix-là n'est pas un bon choix non plus à cause du ln2t plus 3. Pourquoi ? Parce que je le force à apparaître au numérateur, je le force à apparaître aussi au dénominateur et je viens de créer au dénominateur une fraction avec une somme. Je vous ai dit qu'on ne peut jamais simplifier, enfin jamais, au moment où vous arrivez à contourner, à faire des choses particulières, mais on ne simplifie pas facilement les dénominateurs avec des sommes. Donc, ce terme lnc plus 3 qui va m'apparaître au dénominateur, je ne sais absolument pas comment je vais le simplifier. Donc, ce choix-là me paraît compliqué, je ne vais pas plus loin pour le moment, il y a d'autres choix. Si vous avez testé tous les choix et que vous n'avez pas d'autres cordes à votre arc, vous êtes bien obligé de vous lancer un peu plus loin dans les calculs. Mais, faisons des choix plus simples. lnc de t, sa dérivée, c'est 1 sur t. Je vois du 1 sur t dans la fonction, je vois du ln, j'ai l'impression que ça peut marcher. Poser lnc de t, maintenant, il faut savoir dériver ça, mais la dérivée de lnc de t, c'est du 3 fois 1 sur t, lnc de t. c'est une dérivée de composé. Je vous assure que la dérivée, c'est ça. Là, déjà, j'ai plus de mal à le voir. Alors moi, je vous assure que ça peut marcher, donc on va peut-être faire les deux pour que vous voyez le deuxième cas et comme quoi vous n'avez pas paniqué. Parfois, vous le verrez et que ça marche bien et qu'on peut s'en sortir. Mais le deuxième cas, le lnc de t, peut marcher aussi, même si on le voit beaucoup moins. Est-ce que vous êtes d'accord qu'avec ces 4 choix de fonction, vous t'ai calculé juste les dérivées, vous sentez qu'il est plus naturel. Je n'ai pas dit que ça va marcher forcément, mais d'utiliser la troisième que toutes les autres. Bon, donc j'efface tout le haut et je me lance dans les calculs. Hop. Super. C'est parti. Donc, j'étais sur le calcul de f de x égale l'intégrale de 2 à x de 1 sur t lncube de t dt. Ici, ce qu'on a dit, c'est qu'on pose u de t égale ln de t. Donc, ça, ça va me faire du... Bah, ok. 1 sur t u de t au cube dt. Maintenant, il faut que je force le u prime à apparaître en multiplication. ça, je vais juste vous le réécrire. Ah, bah non, je vais faire comme j'ai fait à chaque fois. Vous pouvez... Il y en a certains qui doivent le voir plus vite. Mais sinon, au pire du pire, vous forcez u prime à apparaître derrière et vous divisez par u prime, sauf que ça ne sert à rien de faire apparaître deux fois le symbole u prime. Donc, il faut utiliser au numérateur le u prime que vous voulez faire apparaître et au dénominateur l'expression. Et maintenant, il faut que ça se simplifie. Là, il y a une triple fraction qu'il faut voir. C'est que ça, ça va faire du u prime de t, du t u prime de t, pardon, sur t u de t au cube. Alors, les t vont clairement simplifier. Il n'y a pas de somme au dénominateur. On peut simplifier les fractions. Ça, ça va me faire du 2 à x de u prime de t sur u de t au cube d t. On a bien réussi à simplifier tous les x, enfin tous les t, pardon, ici, forcément, il faut adapter la variable. Tous les t en dehors de u prime et de u. c'est forcément une forme de référence. Maintenant, c'est à vous d'arriver à reconnaître laquelle. C'en est forcément une. Celle-là, vous avez toujours du mal à la voir. Il ne faut pas que vous en ayez peur. La seule forme que vous avez au quotient, c'est u prime sur u qui se primitive en ln. Ça, ce n'est pas du u prime sur u. Il y a du u cube au dénominateur. Donc, ça ne peut pas être la forme du ln. Donc, si c'est ça, il n'y a aucune autre forme que vous avez qui possède un dénominateur. Mais ici, on a un 60. c'est qu'au dénominateur, on a une puissance. Et une puissance positive au dénominateur, ça peut aussi se réécrire comme une puissance négative au numérateur. Et ceci est une forme de référence. Donc, vous devez reconnaître que ceci, c'est du u prime de t u de t puissance moins 3 dt. Et ceci, c'est bien une forme de référence de votre tableau que vous devez savoir primitiver. On primitive une puissance en augmentant de 1 la puissance et en divisant par ce nombre. Apprendre entre 2 et x. J'ai tout cas calculé mon crochet et j'ai fini. Pardon. Ça va me faire du coup du u de x puissance moins 2 sur moins 2 moins u de 2 puissance moins 2 sur moins 2. En u, j'avais posé hélène. Donc ça, ça va me faire, ça me permet de redescendre ma puissance moins 2 comme une puissance 2 au numérateur. Ça va me faire du ln carré de x et ça va donc me faire un plus 1 sur, j'ai fait moins par moins, ça fait plus et ça me fait un ln carré de 2. Alors, ça c'est ce que je vous demanderai moi de tout le temps faire pour chercher une primitive. Maintenant, en sujet de DS ou quoi que ce soit, vous avez le droit d'être malin. Ceci est une forme tordue d'analyse synthèse. Je cherche une primitive de ma fonction et cette primitive s'écrit forcément comme une intégrale de 2 à x de quelque chose. Je calcule cette intégrale, j'obtiens ça. Est-ce que tout ce calcul-là a besoin de figurer sur une coquille ? Non, vous pouvez juste vous permettre de faire la synthèse et dire je suis un génie, je vais dériver la fonction grand f de x égale 1 sur moins 2 ln carré de x. Vous la dérivez. Oh, magie ! Je tombe sur 1 sur x ln³ de x au dénominateur. J'ai donc trouvé une primitive de ma fonction donc la fonction que j'ai choisie est une primitive. Ce n'est pas une bonne façon de procéder pour que vous compreniez quelque chose dans un corrigé donc vous me verrez toujours faire ça mais c'est une bonne façon de rédiger vite si votre calcul est propre et fait au brouillon mais illisible pour un autre être humain et que vous voulez juste conclure vite sur votre copie. Je ne vous dirai rien si vous faites ça. vous n'avez pas la calculette en devoir si cette primitive elle sort bien de quelque part soit de votre intuition divine soit d'une analyse propre et nette que vous avez bien menée. Alors je fais juste une dernière remarque avec ce que j'aime dire à l'oral. Je vous ai dit que j'ai juste dit oh je vais dériver la fonction 1 sur moins 2 ln carré de x et je n'ai absolument pas parlé de la constante derrière. Alors plutôt même d'entourer ce que je vais écrire je vais plutôt revenir sur le cours. Donc je vais mettre ça en bas pour expliquer ce que je veux dire. Si les primitives ne sont pas uniques il y en a une infinité et elles diffèrent toutes elles sont toutes égales à une constante près entre guillemets. Donc si je ne peux pas parler de la primitive ici j'ai le droit de parler c'est vraiment le cas de la primitive qui s'annule en 2 mais on nous demandait de trouver une primitive alors si on vous demande de trouver une primitive qui s'annule en 1 enfin pas dans cet exercice là mais en 7 c'est très facile vous prenez cette méthode et vous mettez en borne du bas 7 vous allez forcément gagner et avoir le bon résultat. Mais si on vous demande une primitive est-ce que la constante qui est derrière le 1 sur 2 ln de 2 carré de 2 cette constante là est inutile pour trouver une primitive est-ce qu'on est bien d'accord c'est la petite propriété courte que j'ai mis en bas toutes les primitives diffèrent d'une constante près c'est-à-dire que cette constante ne joue absolument pas pour être une primitive de la fonction de base. Autre façon de le voir quand vous allez dériver cette fonction la dérivée de cette constante va faire 0 elle ne va donc strictement rien apporter au calcul de la dérivée et donc elle ne sert à rien pour trouver que c'est une primitive. Donc si on vous demande juste une primitive ne vous traînez pas ce 1 sur 2 ln carré de 2. Soyons clairs je vous ai dit donc il n'y a pas besoin de rédiger vous pouvez balancer ça j'ai mis ça en question de cours vous pouvez tenter de balancer ça à un autre colleur la réponse directe et dire que c'est comme ça que ça marche je pense que quand même il va y avoir le réflexe de dire je ne pense pas que vous l'ayez fait comme ça en cours mais si c'est moi en tout cas je ne fais aucun souci votre question de cours allez Michael je vous redonne de retrouver une primitive derrière une autre qui n'est pas une question de cours qui sera votre premier exo et on verra si vous savez appliquer la méthode ou pas parce que là mais sinon je vous l'ai dit sur une copie on ne peut rien vous dire si vous trouvez une primitive comme ça il s'est forcément passé quelque chose de brouillon seul cas où ce ne serait pas autorisé c'est quelques rares cas d'ailleurs ça arrive plus en ECE qu'en ECS où il est marqué sur la question on fera figurer l'intégalité des calculs sur la copie alors vous allez dire si vous voulez trouver de partir à imposition et que vous avez dérivé proprement sur la copie on ne peut rien vous dire non plus officiellement mais dans ce cas là faites plutôt votre analyse dans le bon sens mais c'est très rare c'est de plus en plus rare est-ce que ça va sur deux choses bon là c'était encore une recherche de forme on a déjà fait plein on va changer un peu de registre là à la suite mais c'était surtout cette idée que pour trouver une primitive il faut mettre des bornes et des bornes qui sont dans l'intervalle où la fonction existe on ne peut pas mettre 0 comme borne sans réfléchir si la fonction n'est pas définie en 0 ok bon j'efface tout maintenant on va parler d'un truc dont j'ai déjà parlé mardi très très vite et on va le faire dans le bon sens je vous ai dit mardi que je ne voulais jamais voir ceci comment est-ce qu'on primitive du U'V' ça ne fait jamais U et V entre crochets parce que tout simplement si on redérive U et V la dérivée de U V' c'est U'V plus U V' bon bah imaginons qu'on a deux fonctions U V qui soient continues sur un même continu dérivable j'excuse d'utiliser gros soit continue dérivable la dérivée continue vous allez comprendre pourquoi dans 10 secondes je pourrais écrire imaginons que pour faire un cas simple très vite U et V et U' et V' sont continues toutes ces quatre fonctions là c'est ça que je veux sur un intervalle AB qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ? je vais pouvoir écrire pour tout X appartenant à AB ce que je viens de vous écrire c'est que U V' de X c'est égal à U' de X V de X plus U de X V' de X on est bien d'accord ? puisque ça c'est vrai pour tout X appartenant à AB et qu'il y a égalité des fonctions s'il y a égalité des fonctions pour tout X il y a forcément égalité des intégrales l'intégrale de AB de U V le tout prime de X de X c'est forcément égal à l'intégrale de AB de U' de X V de X de X plus l'intégrale de AB j'utilise aussi la linéarité ici mais c'est juste ça vous êtes d'accord sur le principe si les fonctions sont égales les intégrales sont forcément égales sauf qu'il y a une petite magie noire qui se passe ici à gauche c'est que c'est quoi maintenant la primitive de U V prime mais U V le tout prime c'est comme si on vous demandait c'est quoi la primitive de petit f prime la primitive de petit f prime c'est une évidence c'est toujours petit f donc la primitive de U V de U V prime c'est forcément U V de X la fonction produit entre A et B et qui est égale à la somme de ces deux intégrales ça permet de faire quoi ça ? ça ça permet si maintenant je passe ce terme là de l'autre côté ce que vous appelez ce terme là de l'autre côté donc des deux côtés je vais faire moins intégrale de A à B de U V prime je vais juste écrire comme ça pour dire ce que je fais ça va me dire j'inverse aussi l'ordre des membres que l'intégrale de U prime de X V de X D X c'est égale au crochet des fonctions alors j'ai écrit le produit V mais ça c'est comme ça le produit V moins l'intégrale de A à B de U de X V prime de X alors ça a l'air un peu de la magie noire théorique mais cette formule là c'est la vraie façon de traiter un produit dans une intégrale cette formule là est une formule de cours qui était au programme de la terminale juste avant 2013 de votre réforme du bac ça s'appelle la formule d'intégration par partie donc à partir d'aujourd'hui je veux que vous connaissiez la formule d'intégration par partie ce n'est rien de plus et on est bien d'accord que ce n'est rien de plus que écrire la dérivée d'un produit et l'intégrer sur un segment donc je m'empiche que vous me repassez ces deux lignes là à chaque fois et même ces trois lignes là pour vous en souvenir sans aucun problème mais il faut absolument que vous sachiez écrire la formule d'intégration par partie sans erreur de signe et de sens trompé alors je vous donne des moyens mnémotechniques si vous ne voulez pas refaire ça mais en tout cas il faut la connaître ça n'a donc on n'est pas obligé de refaire la démonstration ah non je vais écrire la propriété de cours c'est dans les trucs en plus que je vous rajoute vous n'aviez pas à le connaître l'année dernière c'est ceci et donc pour la sortie on est juste c'est ce qu'on dit alors deux choses donc la formule d'intégration par partie alors déjà il y a un texte un tout petit peu lourd à dire au début mais il va falloir le dire si U et V sont continues et dérivables la dérivée continue il faut tout il n'y a pas le choix pourquoi ? parce que dans cette égalité là alors j'aurais dû te mettre tous sur la même ligne je suis désolé j'ai oublié de passer à la ligne pour ma formule dans cette formule il y a du U du V du U' et du V' pour que je puisse parler de U' et de V' il faut forcément que mes fonctions U et V soient dérivables il n'y a pas le choix si elles sont dérivables elles sont nécessairement continues mais j'ai envie de le préciser qu'elles sont continues quand même dans ma propriété parce que je parle d'intégrale avec des V et des U or vous savez je viens de le dire que pour qu'on puisse définir l'intégrale de quelque chose il faut que la fonction sous l'intégrale soit continue mais du coup sous l'intégrale j'ai aussi du prime et du V' donc si j'ai besoin si je dois considérer ces fonctions sous une intégrale je n'ai pas le choix il faut qu'elles aussi soient continues sur le segment AB donc on ne peut pas résumer pour le moment cette phrase qui est continue et dérivable à dériver et continue dès qu'on aura fait le chapitre 1 d'année on pourra résumer ça on dira que c'est une fonction de classe C1 mais on ne l'a pas encore donc si je pense que notamment dans le fichier de méthodo si vous avez commencé à lire des trucs que j'ai mis dedans j'ai laissé parce que je ne vais pas retaper mais corriger pour les retaper une fois qu'on aura le mot de classe C1 donc il y a des mots de classe C1 qui doivent traîner à gauche à droite des corrigés mais donc voilà la formule comment on s'en sert et quand on s'en sert c'est surtout ça et comment on peut l'énoncer et comment on s'en souvient première chose je vous ai dit jusque là votre méthode pour recherche si on vous demande de calculer une intégrale et uniquement de calculer une intégrale c'est de 1. vérifier que ce n'est pas une primitive de référence 2. chercher une forme et tester toutes les formes il faut maintenir cette méthode mais maintenant il va alors pendant un mois et au moins jusqu'à votre premier DS clairement je ne vais pas être méchant ce que je veux dire par là c'est que s'il y a une intégration par partie à faire dans un sujet d'écrit j'écrirai noir sur blanc par intégration par partie donc si je ne le marque pas c'est qu'il n'y en a pas à faire et vous pouvez vous limiter à vos recherches de formes de référence parce que j'ai envie que vous travaillez vos formes parce que malheureusement les étudiants de CS2 ont un réflexe maintenant qui est oui monsieur la recherche de formes c'est long c'est compliqué donc on va la zapper et on va aller directement voir si ça ne marche pas par intégration par partie sauf qu'ils perdent tout le temps du temps parce que quand c'est une forme ça ne marche pas par IPP et donc on ne peut pas on ne peut pas zapper cette opération mais donc ce qui va se passer plus tard après le premier DS quand on aura un peu plus d'utilisation de l'intégration par partie et que ça devient plus naturel une recherche de primitif de calcul d'intégral passera par trois phases première phase je cherche une primitive de référence deuxième phase je cherche une forme de référence et si vous testez tout et que dans toutes les méthodes il reste du X et qu'on vous demande quand même de calculer cette intégrale c'est que ce sera forcément par la troisième et dernière méthode que vous connaissez et que vous ne connaissez pas jusque là qui est l'intégration par partie alors ce que je viens de dire est étrange et doit vous paraître étrange parce que la formule d'intégration par partie ne calcule pas d'intégrale la formule d'intégration par partie elle vous dit l'intégrale de A à B de U'V' de U'V' pardon c'est les crochets de U'V' moins l'intégrale de A à B de U'V' donc ça ne calcule jamais une intégrale ça transforme une intégrale en une autre intégrale donc ça ça nous donne déjà le deuxième cadre où on va se servir de cette formule imaginons que dans un sujet et là par contre je ne peux pas vous le dire imaginons qu'on vous demande d'écrire une intégrale en fonction d'une autre intégrale là maintenant dans votre cours vous avez une seule formule qui permet de transformer une intégrale en une autre intégrale maintenant c'est la formule d'intégration par partie donc si on vous demande de transformer une intégrale en une autre intégrale ce sera par contre quasiment 100% du temps intégration par partie alors comment on s'en sert comment on peut retenir la formule et comment vous pouvez le voir faisons un exercice là dessus un premier calcul simple je ne sais plus ce que j'ai mis dans le poly mais calculons l'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle moins t dt par intégration par partie alors intégration par partie vous avez le droit d'abréger en ITP c'est connu de 100% des profs de maths et moi même dans mes corrigés je ne vais pas m'embêter avec tout le temps intégration par partie je vais dire on fait une IPP mais par contre je ne veux pas que vous arriviez en call en disant on fait une IPP et que le calleur ose vous demander ça veut dire quoi IPP ? IPP c'est IPP ça non alors comment on fait ? pour pouvoir appliquer la formule d'intégration par partie il faut choisir une fonction E' et une fonction V donc une fonction qui va être une dérivée une fonction qui va être une fonction plus derrière on va dériver donc ce n'est pas ça le choix que je peux se poser la bonne question que je peux juste se poser c'est quand vous avez quand vous voulez faire une intégration par partie il faut que vous ayez un produit de fonction c'est important si vous n'avez pas de produit vous ne pourrez pas faire une intégration par partie et vous dire ce que vous voulez lequel des membres de votre produit alors ici le produit il est simple vous êtes d'accord que d'un côté il y a T et de l'autre côté il y a exponentiel de moins T ça paraît à peu près évident que c'est ça les deux morceaux mais maintenant vous allez devoir faire un choix quel est le morceau que vous allez essayer de primitiver vu qu'il y a un des deux morceaux du produit que vous allez essayer de primitiver et l'autre que vous allez essayer de dériver donc vous devez faire ce choix ce choix je vais le faire pour vous alors pas juste un concept fondamental essayez au maximum de diminuer le degré des polynômes et essayez au maximum de primitiver ce qui ressemble de près ou de loin à une exponentielle alors ce qui ressemble de près ou de loin à une exponentielle c'est exponentielle et il y en a deux autres qui ressemble de loin à une exponentielle ces deux fonctions ce sont des exponentielles un peu plus donc cos et sin si vous avez un cos ou un sin dans un calcul et un polynôme vous baissez au maximum le degré du polynôme et vous primitiver tout ce qui ressemble de près ou de loin à une exponentielle donc vous primitiver votre cos et votre sin vous ne me dérivez pas cos parce que non monsieur primitiver un cos c'est dur je m'en fiche que ce soit dur vous n'allez pas aboutir vous n'allez pas savoir calculer quelque chose si vous ne faites pas cette règle là donc c'est une règle alors je ne peux pas dire que c'est absolu il y aura peut-être un calcul tordu dans votre vie ou que ça ne marchera pas mais 99,9% du temps ça je peux le mettre 99,9% du temps on essaye de baisser la puissance on essaye de diminuer et de primitiver les expos cos sin ok donc ici d'après vous t je fais quoi je le dérive ou je le primitive on le dérive pour diminuer la puissance donc je vais dériver ce terme là et je vais primitive ce terme là alors ça veut dire quoi dériver et primitiver maintenant il faut juste que vous donniez vos bonnes notations ça veut dire on pose alors si vous voulez partir de la formule en u' de t mais je m'en fiche donc je vais plutôt poser v de t égale t je vais poser u' de t égale exponentielle de moins t ça les fonctions en général que vous allez prendre comme ça sont des fonctions assez simples qui vont être des primitifs de référence c'est à dire que forcément v' de t bon ça c'est simple c'est une dérivée vous n'aurez jamais de problème par contre il est vrai que pour le u de t il ne faut pas se rater il faut arriver à voir comment on va primitiver exponentielle moins t donc c'est une recherche de primitives toute la méthodologie qu'on a déjà sur les primitives et les formes de référence marche donc première question est-ce que c'est une primitive de référence de mon tableau oui on a la primitive d'exponentielle alpha t ça ça se primitive en exponentielle moins t sur moins 1 moins exponentielle moins t maintenant qu'on a toutes ces fonctions là on dit bien ces fonctions ces fonctions oula ces fonctions sont je fais déjà un raccourci sinon je ne vais pas en sortir continu je marque ça pour continu c'est 0 on verra plus tard sont continu dérivables à dérivé continue sur le segment 0 1 on peut effectuer une IPP bon bah maintenant il n'y a plus qu'à écrire la formule et sans en sortir alors j'efface tout ça je m'y mets là-haut je pars de mon terme alors je vous donne un nom mais ce n'est pas très important t exponentielle moins t dt comment vous faites comment vous faites pour trouver les termes qu'il y a derrière alors soit vous vous apprenez votre formule par coeur soit une fois que vous avez posé vos noms de fonctions ici en bas dans le crochet vont forcément apparaître les deux fonctions alors je vais préciser non dérivées c'est à dire ce qui apparaît dans le crochet ce sont les deux fonctions qui ne sont pas les dérivées donc c'est celle-ci et celle-ci donc j'ai du t fois moins exponentielle moins t à prendre entre les bornes 0 et 1 moins c'est le principe de la formule d'intégration par partie intégrale de 0 à 1 et maintenant comment on trouve les autres ce qu'on met ici là-dedans c'est assez facile aussi ce sont les deux calculs que l'on a effectués c'est à dire qu'il faut mettre forcément ceci et ceci donc ça ça s'écrit comme du 1 fois moins exponentielle moins t dt voilà ce que va si vous ne voulez pas apprendre qui est u qui est v et que vous voulez aller vite en pratique c'est toujours comme ça qu'on remplit une formule d'intégration par part Hugo tu avais une question ? ok sinon vous recopiez bravement vos u' v etc ça a marché mais moi pour gagner du temps c'est comme ça que je le fais de tête donc maintenant qu'on a écrit ça il n'y a plus qu'à faire le calcul j'efface le bas et maintenant il n'y a plus qu'à faire un petit état donc le crochet ça va me faire du 1 fois du moins exponentielle moins 1 moins 0 fois moins exponentielle de moins 0 alors je vais me permettre quelque chose on est bien d'accord ici c'est ce que je vais faire en dessous je vais le mettre comme ça j'ai un moins qui est une constante multiplicative par linéarité de l'intégrale j'ai donc le droit de le sortir de l'intégrale ça va me faire plus intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins t dt donc ce que ça me fait c'est que ça me fait moins exponentielle moins 1 plus l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins t dt là on arrive à la fameuse ligne que je vous ai dit une intégration par partie ne vous permet pas de calculer une intégrale ça vous transforme une intégrale en une nouvelle intégrale par contre sur cette nouvelle intégrale tout notre schéma de raisonnement remarche à nouveau est-ce que c'est une primitive de référence ici oui donc on peut primitiver et conclure donc je le fais ça ça fait du moins e moins 1 plus exponentielle moins t à prendre entre pardon moins exponentielle moins t à prendre entre 0 à 1 c'est la même primitive que tout à l'heure donc je vais un petit peu plus vite ça me fait du moins exponentielle moins 1 moins exponentielle moins 1 plus exponentielle de 0 ça fait du 1 moins 2 fois exponentielle de moins 1 ouais alors je ne sais pas si c'est bon mais en tout cas c'est cohérent alors petite vérification chaque fois que vous me faites une primitive je vais vous le réécrire comme ça juste pour une seule raison pourquoi en le réécrivant comme ça et je rajoute une information que vous devez à peu près savoir à eux ça fait à peu près 2,71 2,7 résumons à 2,7 c'est juste pour que vous ayez un ordre de grandeur pourquoi du coup mon calcul est corrélérant je fais un nombre qui est 1 moins 2 divisé par 2,7 2 divisé par 2,7 est donc un nombre plus petit que 1 je fais 1 moins un nombre plus petit que 1 mon résultat total est un nombre positif or j'intégrais sur 0 à 1 une fonction qui était tout le temps positive par positivité de l'intégrale je savais que ce nombre devait être positif si vous avez obtenu moins de signes là à la fin instantanément vous devez comprendre que vous avez faux dans votre calcul et même si vous ne voyez pas votre erreur indiquez sur votre copie je pense que je dois avoir une erreur de calcul quelque part que je ne vois pas car le résultat devrait être positif à cause du fait que c'est l'intégrale d'une fonction positive vous mettez ça sur votre copie ok on va vous enlever les points de cette erreur de calcul mais sincèrement encore une fois c'est pas vous n'avez pas essayé d'arnaquer ou vous n'avez pas raté quelque chose c'est bon il y a eu une petite erreur de calcul toute la méthode est bonne bon on met la moitié des points pour l'IPP tout ça on ne mettra pas les points pour avoir obtenu le bon résultat mais on ne vous en veut pas derrière et à la limite la fois où vous faites un truc un peu juste on va dire ouais bon l'autre fois la personne a été honnête bon on va on va mettre le demi-point qui est un peu hésitant ici vous gagnez vos fameux points de confiance est-ce que ça va pour ce premier exemple d'IPP alors comme je vous ai dit demain on fera des exos globaux avec tout je vais quand même là plutôt passer du temps à essayer de vous présenter plein 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 de méthodes sur les intégrations par partie ça c'est le truc classique on vous donne deux fonctions et on vous demande de faire une intégration de calculer ça par intégration par partie vous tombez sur une nouvelle intégrale et elle est directement calculée ça c'est le classique de BAC entre guillemets enfin de vieux BAC du coup avant 2013 ça nous permet d'effacer le haut au moins faisons un autre exo qui va porter sur la même chose dans le poli j'ai pas du mettre d'indication mais là je vais en rajouter une déterminer une primitive de LNX par intégration par partie alors c'est là où toute ma méthodologie que je vous ai donnée sur le fait de mettre des bornes à une intégrale oui Hugo non alors justement ça vaut le coup de perdre 5 minutes à expliquer ça justement Hugo ça vaut le coup j'ai déjà expliqué en classe qu'on ne peut pas tout primitiver il y a des fonctions qu'on ne peut pas ça reste défini comme une intégrale on ne peut pas tout primitiver ici si on regarde l'intégrale de T exponentielle moins T bon c'était sur 0,1 mais je m'en fiche un peu des bornes qu'est-ce qu'on pourrait poser comme formule de T qui pourrait avoir du sens on pourrait poser T alors T exponentielle de moins T aussi et le dernier choix qui me paraît très logique ce serait plutôt moins T alors le premier choix T j'en ai déjà parlé plein de fois il ne sert à rien puisque c'est ça c'est que vous avez raté une primitive de référence donc il n'y a que les deux derniers choix qui sont là parlons du choix en exponentielle moins T U' de T dans ce cas là ça fait du moins exponentielle moins T et maintenant ton intégrale tu vas te retrouver avec U intégrale de on va mettre du T U de T et on va forcer le U' de T à apparaître on va mettre du moins exponentielle moins T alors moins exponentielle moins T des T c'est simplifiable mais ça ça va faire intégrale de R de T U de T ça c'est du prime en bas je vous ai déjà dit attention à ce genre de simplification on peut penser à simplifier ça ça va faire du moins U de T des T si vous voulez si on pose l'exponentielle comme tu l'as vu ça va simplifier le U qui est ici avec le U qui est là et ça ça va mener à l'intégrale après calcul de 0 à 1 de T T fois U' de T de T j'ai pas simplifié tous les T c'est pas une forme de référence par contre c'est pas une si mauvaise idée d'avoir fait cette recherche de référence parce que si j'avais pas donné l'indication d'intégration par partie on voit quand même une forme comme ça qui apparaît on se dit ah ouais si je dérive le polynôme et si je primitiv U' et primitiv U' c'est bête vu que ça se primitive en U je peux peut-être arriver à quelque chose donc cette recherche de formes vous fait souffler l'idée d'intégration par partie et pareil si je pose moins T le but est de retrouver une forme en exponentielle et ça marche pas non plus il reste du moins T devant et on a le même problème donc dans les deux cas la forme ne marche pas mais souffle fortement l'idée d'une intégration par partie c'est pour ça que je vous ai dit ma méthodologie c'est 1 est-ce que c'est une primitive pour justement ou enlever les changements de forme bête avec des T ou des choses comme ça deuxième cas vérifier que c'est une forme de référence et il faut tout tester vite fait au brouillon et c'est seulement si rien n'a marché qu'il va falloir commencer à réfléchir à une intégration par partie mais cette étape de forme de référence ne la négligez pas 90% du temps ça marche pas et notamment à l'écrit pour le moment je ne vous ferai pas faire une IPP sans vous le souffler alors par contre on peut voir qu'on peut tomber sur des choses un peu plus méchantes juste après avoir fait ma méthode non allez j'enlève mon exo 10 secondes laisser de la place pour le faire après pour montrer ce qui peut être une méthode méchante mais soufflée tu pourras tomber sur une nouvelle intégrale non calculable et donc tu n'as pas avancé mais dans ce cas là souvent soit on ne te le demandera pas et c'est que tu as raté une forme de référence si on te demande un calcul et que tu as ça avec ton IPP deux choses soit tu as fait ton IPP dans le mauvais sens comme j'ai dit toujours essayer de dériver le polynôme et de primitiver l'exponentiel si tu le fais dans le mauvais sens et que tu primitives le polynôme et que tu dérives l'exponentiel tu vas tourner en rond et ce qui n'y arrivera jamais donc tu as pu faire une IPP de ce que je vais appeler dans le mauvais sens deuxième chose qui peut se passer c'est surtout ça ce qui va se passer les 99% du temps c'est que tu as raté la forme de référence et que c'était comme ça qu'il fallait calculer ton inférieur alors avant de faire mon exo du coup je vais faire une variante de ce qu'on vient de faire comment je fais ? je vais faire ça pour vous faire encore une fois un truc pas trop dur mais intégrale de 0 à pi de t² cos t dt calculé et je vais quand même mettre que c'est par IPP si je voudrais vraiment être un monstre et vous faire mal je ne mettrai pas cos t je mettrai cos 2t parce qu'il faudrait primitiver ça comme une forme de référence mais là le but c'est plutôt de montrer ce qui peut se passer et pas de faire des calculs compliqués si c'est des calculs compliqués vous verrez ça plus tard donc je vais faire ça par IPP clairement avec ce que je vous ai expliqué qu'est-ce que je dérive qu'est-ce que j'intègre j'ai deux fonctions clairement c'est t² et cos t Gaspard ouais et en primitive cos t donc je vais poser si je dérive t² je vais poser v2t égale t² je vais poser u'2t égale cos t qui va me donner v'2t qui vaut 2t et ce qui va me donner u2t qui est la primitive de cos donc pour primitiver on remonte le temps ça fait du plus sin ne vous trompez pas donc maintenant mon intégrale de 0 à pi on a bien que les fonctions sont continues dérivables la dérivée continue pour parler de ça et donc on peut calculer l'intégrale de t² cos t dt qui est égale au crochet des deux fonctions mes deux fonctions c'est t² et c'est sin t moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai calculées les fonctions que j'ai calculées c'est 2t sin t dt donc ça ça me fait du pi² sin pi moins 0² sin 0 moins je vous ai toujours dit au maximum essayer de sortir vos constantes donc je vais sortir ce moins 2 et il me reste une intégrale de t sin t dt sin 2 pi ça doit découler ça 0 donc au final ça c'est 0 et donc il ne reste que le moins 2 intégrale de 0 à pi de t sin t dt et voilà ce qui peut vous arriver je vous donne l'indication faire ça par IPP je vous l'ai dit une IPP ne calcule pas une intégrale ça transforme une intégrale dans une nouvelle intégrale on tombe sur cette nouvelle intégrale là il faut faire le cheminement complet est-ce que c'est une primitive de référence ? non est-ce que c'est une forme de référence ? si oui laquelle ? alors je vais me poser mon stylo je ne sais même pas où il est je vais faire un petit cadre au brouillon là-bas vu que ça ne va pas être très intéressant qu'est-ce qu'on pourrait poser comme forme ? U ne sert à rien enfin U de t égale t ne sert à rien la seule forme qui me paraît donc intéressante c'est sin t vous êtes d'accord ? enfin on ne voit pas ce qu'on va poser d'autre si je prends du ut c'est ça U prime de t ça devient du cos t et maintenant mon intégrale ça devient l'intégrale si je force un peu les choses à paraître de t U de t U prime de t sur cos t il n'y a rien qui se simplifie est-ce que vous voulez encore une autre forme à tester ? je veux bien tester une autre forme mais là clairement en fait les formes ont du sens c'est ça qu'il faut essayer de plus ou moins comprendre les formes ont du sens quand vous avez vraiment des composés de fonctions ou des constantes multiplicatives tordues si j'avais un sinus 3t il peut peut-être se passer des choses il faut vérifier ce genre de choses ou un sinus t carré mais si j'ai que des fonctions très simples en sinus t t les formes de référence ne vont pas beaucoup vous aider donc là on n'en reste pas bah non je vous demande de calculer cette intégrale et moi je vous ai dit par IPP alors ce qui peut arriver c'est que je vous donne l'indication de l'IPP mais par contre et c'est un vieux classique de Bac aussi c'est ce qu'on appelle la double intégration par partie c'est à dire que vous allez tomber sur une intégrale vous faites votre intégrale vous faites une intégration par partie vous tombez sur une nouvelle intégrale que vous ne pouvez pas calculer autrement qu'en refaisant une intégration par partie et là il se passe un truc un tout petit peu dangereux il faut vraiment être clair sur ce que vous faites on a fait le choix il y avait une fonction polynôme et une fonction cos quel que soit le choix que vous avez fait on a choisi de alors si j'ai envie de dire que primitivé c'est de monter d'un cran et dérivé c'est de baisser d'un cran vous avez choisi de baisser le polynôme et de monter le cos vous tombez sur une nouvelle intégrale en t et en sin qu'est-ce que vous voulez faire sur le polynôme et qu'est-ce que vous voulez faire sur la fonction sinus vous pouvez faire deux choses soit vous pouvez reprimitiver le polynôme et dériver le sinus je crois que vous allez tomber si vous refaites ça sur l'intégrale de base donc quand vous avez fait une première IPP il ne faut jamais faire la deuxième dans l'autre sens sinon vous allez forcément retomber au point de départ vous allez dire monsieur je ne sais pas ce qui se passe j'ai fait mes deux IPP mais je retombe sur la valeur de départ bah oui vous avez fait vos deux IPP dans le sens contraire donc vous n'avez rien fait donc clairement si vous avez fait un choix quel qu'il soit vous avez dérivé dans un sens primitivé de l'autre si vous devez faire une double IPP il faut forcément continuer à dériver ce que vous avez dérivé et continuer à primitiver ce que vous avez déjà primitivé pour encore décaler d'un cran donc ici puisque c'est Gaspard qui a fait le choix Gaspard j'ai sorti le 2 donc je n'ai même pas besoin de se garder le 2 on va dériver T on va primitiver T alors soyons clairs aussi vous venez de faire une IPP à l'instant et vous venez de me dire que vous savez quelles étaient les hypothèses juste pour le premier calcul là vous mettez de même par IPP et est-ce qu'on est obligé de repréciser toutes les fonctions vous pouvez le faire si vous voulez mais est-ce qu'on est obligé de repréciser que les fonctions qu'on continue dérivable la dérivée continue etc moi si vous pouvez aller vite une fois que vous l'avez remarqué ça va donc le moins 2 je vais le mettre en facteur et derrière je vais faire une IPP et je vais faire pour la première fois au tableau une IPP de tête donc on a dit qu'on dérivait T et qu'on primitivait Sine et dans le crochet ce sont les deux fonctions donc je vais forcément mettre T et je vais mettre la primitive de Sine donc pour primitiver on remonte le temps Sine il est là-haut quand je primitive j'obtiens du moins cos moins cos de T à prendre entre donc les bornes n'ont pas changé 0 et pi et j'ai moins l'intégrale de 0 à pi des deux fonctions que j'ai cherchées les fonctions que j'ai cherchées c'est la dérivée de T la dérivée de T ça va faire 1 et l'autre fonction que j'ai cherchée c'est la primitive de Sine ça fait du moins cos et là je vais me faire une IPP de tête et j'ai oublié de fermer ma parenthèse fermée hop je peux effacer tout le haut tiens j'en profite pas pour vous mais pour ceux qui sont derrière leur ordi quand ils regarderont ça ils ne se regardent pas tant pis pour eux demain après-midi je tenterai de faire un direct sur Teams je ne sais pas si ça a marché mais je t'en prête s'ils ont regardé la vidéo jusqu'à 9h16 ils auront cette information alors donc si je calcule ça je calcule mon crochet maintenant donc je vais me retrouver avec du moins pi cos pi du coup si j'ai du moins pi cos pi je vais me retrouver avec du 0 cos 0 je remets un crochet mais c'est juste pour séparer les quantités de calcul et là il va me rester alors j'ai encore une fois du moins par moins on est bien d'accord ici en bas donc ce moins par moins va me faire un plus intégral de 0 à pi de cos t dt donc encore une fois ma deuxième IPP ne m'a pas calculé l'intégral alors par contre cos de pi moins 1 donc ça me fait du moins 2 facteur de 1 parce que ça fait moins 1 moins pi pardon donc c'est pas facteur de 1 c'est facteur de pi excusez-moi et bon je garde encore une dernière ligne mais on va la enlever parce que ça m'énerve maintenant je tombe sur une nouvelle intégrale l'intégrale de 0 à pi de cos t c'est une nouvelle intégrale on refait tout le cheminement première question est-ce que c'est une primitive de référence ? oui ça se primitive en sin et du coup ça ça va me faire du moins 2 pi moins 2 fois le crochet de sin t à prendre entre 0 et pi et ça on l'avait calculé tout à l'heure ça faisait 0 à chaque fois donc au final cette intégrale fait moins 2 pi donc le calcul de base l'intégrale de t carré cos t fait moins 2 pi ce résultat est encore une fois cohérent là c'est plus compliqué à voir mais pourquoi ça n'est pas cohérent cos il fait ça sur 0 pi ici on a un pi sur 2 ici on a un pi donc elle est autant positive que négative par contre cette fonction cos on la multiplie par t carré qui ne fait que croître donc sur la partie positive on va dire que c'est un petit nombre positif qu'on multiplie par un nombre positif et ensuite je multiplie un grand nombre positif par un nombre négatif la quantité va être globalement négative c'est évident enfin c'est évident c'est logique pardon c'est pas du tout évident Ousama ? oui mais dans ce cas là je suis tout à fait d'accord avec toi mais du coup dans ce cas là on va toujours passer par un principe de récurrence dans ce cas là dans ce cas là est-ce que vous êtes d'accord il s'est passé quelque chose d'assez bizarre je vais le montrer donc ici ce qu'on vient d'obtenir grosso modo c'est juste une forme résumée mais c'est pour expliquer quelle est la portée de ta question qui est super intéressante c'est qu'on est parti de l'intégrale de t carré cos t dt et avant de passer à cette étape là quand on est arrivé à cette étape là je n'ai pas envie d'aller plus loin on est arrivé à ce que ça faisait du moins 2 pi moins 2 fois l'intégrale de 0 à pi 2 cos t dt je vais effacer j'ai effacé ma partie du bas pour expliquer ce que je veux dire avec cette égalité globale qu'on vient d'obtenir si maintenant je veux poser i n donc le nombre i n ah tiens pour les td de lundi on faisait déjà des suites d'intégrale on en reparlait mardi si je pose i n l'intégrale de 0 à pi de t puissance n cos t dt ce que je viens de trouver là ici cette relation là c'est que i2 est égale à moins 2 pi moins 2 i0 est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe là et peut-être je ne dis pas je n'ai pas fait les calculs et d'ailleurs ça ne marchera pas ce qu'on pourrait en généralisant le calcul je vous assure que ça ça marchera je le fais de tête donc je vais peut-être me tromper un petit peu c'est qu'on pourrait généraliser ce calcul dans une autre question de montrer que i1 10 n plus 2 vu qu'on décale de deux crans ici vous êtes d'accord i1 10 n plus 2 on pourrait à mon avis montrer sans trop de difficulté que ça fait moins n plus 2 i n si je ne me trompe pas il faudrait que vous dériviez vos puissances pour vous en rendre compte mais quand on va dériver la t puissance n plus 2 il y a un n plus 2 qui va se mettre en facteur et c'est ça qui va créer le truc mais on doit pouvoir montrer une relation de récurrence comme ça donc au lieu de vous faire faire une récurrence jusqu'au bout descendante on va vous créer cette suite et maintenant votre problème ne va plus être un problème d'intégrale mais un problème de suite et maintenant ça va être la question est-ce que je sais exprimer le terme général de cette suite là et ça il y a des vrais exos comme ça très très généraux très très intéressants sur ce genre de variantes les intégrales de Wallis qu'on verra et qu'on pratiquera de façon répétée vu que c'est un grand classique de concours c'est ce genre de raisonnement là mais donc clairement il y aura la partie suite tu n'auras pas à tout générer d'un seul coup tout seul voilà pour ça est-ce que ça va cette idée que parfois quand je vais vous dire de le faire par IPP si vous voyez qu'il y a une mécanique de descente de puissance il faudra peut-être faire 2 IPP j'ai jamais vu un sujet vous faire faire 3 IPP le pire que j'ai vu c'est 2 je vais reprendre je vais mettre mon énoncé d'exo en bas du coup j'étais sur celui-là il est peut-être encore là si je fais du contrôle V ça marche encore alléluia donc je vous ai dit on va faire l'exercice 6 c'est pour vous montrer encore une autre technique sur cette intégration par partie mais on va continuer à la travailler déterminer une primitive de LN par IPP hop première idée c'est que c'est déjà une recherche de primitive avec la fonction LN dont on sait qu'elle est continue sur 0 plus l'infini donc vu de comment vous pouvez me poser sa recherche de primitive vous me posez grand F égale quoi grand F de quelle variable égale quoi avec quelle borne est-ce que quelqu'un se risque à tout faire je veux toutes les bornes je veux toutes les variables avec ci pardon de 1 à x de quoi sous l'intégrale LN de x si on a mis du x en borne on ne peut surtout pas mettre de x sous l'intégrale et donc si tu as mis x en borne ça fait une fonction grand F de x parfait dans ce cas là mais il faut savoir tout mener et pas justement me mettre du LN LN de x sous l'intégrale donc grand F de x c'est l'intégrale de 1 x de LN de t de t ok donc voilà on passe par la recherche de primitive c'est ça excusez-moi et on vous dit de faire par IPP et c'est pour ça aussi que cet exercice est intéressant il mène à une nouvelle idée un nouveau concept l'IPP ça marche bien quand il y a le produit de fonction il est où mon produit de fonction ici Martin voilà alors ça c'est une petite astuce de d'IPP qu'il faut avoir en tête même quand vous avez une seule fonction et on vous demande de faire une IPP c'est faisable parce qu'on peut toujours voir ça comme du 1 x LN de t alors par contre il n'y a pas beaucoup de choix là maintenant si vous posez ça comme méthode il n'y a pas 36 solutions vous êtes obligé de primitiver 1 parce que sinon si vous le dérivez ça fait 0 et vous n'allez mener à rien enfin votre égalité ça va être mon intégral est égal à mon intégral donc maintenant si on pose ça on est obligé de primitiver le 1 et le LN on est obligé de le dériver donc si je primitive le 1 je vais poser U' de t égale 1 je vais poser V' de t égale LN de t ce qui va me donner bien sûr que U' de t ça vaut t il faut savoir primitiver 1 V' de t c'est une dérivée de référence ça vous fait du 1 sur t je vais bien sûr mettre que U et V les deux fonctions et V sont continu dérivable à dérivé continu sur le segment 1 X si X appartient enfin pour tout X appartenant à 0 plus l'infini et donc je peux me mettre à calculer mon IPP hop c'est face en bas c'est parti donc F de X c'est le produit des deux fonctions donc T LN de t à prendre entre 1 et X moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai cherchées les deux fonctions que j'ai calculées c'est T fois 1 sur T donc ça ça va me faire du X LNX moins 1 LN de 1 moins l'intégrale de 1 X de alors j'ai du T fois 1 sur T qui se simplifie ça me fait du 1 des T ce résultat tout en bas je tombe sur une nouvelle intégrale alors soit vous me le calculez comme primitif de référence moi je ne le ferai jamais c'est l'intégrale d'une constante et même de la constante 1 donc c'est le rectangle qui a pour hauteur 1 et pour largeur la longueur de l'intervalle donc ici X moins 1 donc ceci ça fait du X LNX moins X moins 1 fois 1 ça vous fait du X LNX moins X plus 1 donc la fonction F2X qui vaut X LNX moins X je vous l'ai déjà dit j'ai le droit d'oublier le plus 1 parce que c'est une constante additive et ça ne compte pas quand on fait la recherche d'une primitive la fonction X LNX moins X c'est une primitive de LN alors cette primitive n'est pas officielle n'est pas officiellement je vais bien mettre le mot officiellement une primitive de référence à connaître pour reprendre les propos de M. Pruveau en deuxième année c'est pas dans le programme mais ça fait partie du patrimoine culturel mondial donc vous avez à la connaître alors moi je m'en fiche vous pouvez me refaire cette IPP c'est pour ça que je vous mets cette IPP en question de cours mais il faut que vous sachiez la retrouver vite en tout cas LN possède une primitive et vous devez savoir la retrouver vite soit vous retenez ça se fait par IPP en primitivant en faisant du 1 fois 1 fois LN soit vous retenez que c'est X LNX moins V alors n'allez pas me faire des horreurs avec des composés si je vous demande de me primitiver je ne sais plus ce que j'avais eu dans quelle DS il y a 2 ans où j'avais eu 2-3 élèves qui avaient joué au malin au lieu de refaire une IPP adaptée je ne sais plus ce que c'était comme fonction mais il y avait du LN de 2X plus 1 peut-être à l'intérieur du LN et ils m'ont dit c'est facile puisque la primitive de LN2T on sait que c'est X LNX moins X et que ça c'est du LN de 2X plus 1 je vais faire 2X plus 1 fois LN de 2X plus 1 moins 2X plus 1 ça va me faire une primitive ils ont réfléchi comme ça et comme je vous l'ai déjà dit moi est-ce qu'ils l'ont vérifié derrière non donc ils ont balancé ce calcul-là dans leur calcul sans vérifier que c'était une bonne idée mais qu'il y avait des dérivés de composés donc des 1 demi qui sortaient un peu de tous les calculs et qu'il fallait prendre en compte ils ne l'ont pas pris en compte et ils ont eu faux alors que c'est parté d'une très bonne idée c'était je vais briller je vais montrer que je connais ma primitive de LNX et ça a dégénéré donc soyez prudents même si vous savez des choses comme ça Charlotte justement est-ce que pour chercher une primitive est-ce que le plus 1 a son importance toutes les primitives sont égales elle a une constante près donc ce plus 1 ne m'intéresse pas si je cherche une primitive par contre vu le calcul que j'ai mené si je cherche la primitive qui s'annule en 1 c'est celle qui a un plus 1 forcément donc si on vous demande la primitive qui s'annule en 3 vous faites le même calcul mais vous mettez en borne du bas 3 vous aurez directement la bonne constante qui va sortir du calcul c'est aussi l'intérêt de mettre des bornes à vos recherches de primitive voilà pour ça 9h30 je peux encore vous faire montrer la dernière technique sur les IPP et vous savez tout faire après il ne peut rien avoir d'autre au monde c'est ce que je vais appeler en dernière technique sur les IPP ce que je vais appeler l'équation intégrale alors je peux effacer tout alors pour vous montrer la méthode d'équation intégrale on va faire quoi il y en a qui traînent on peut faire celle là donc je veux calculer ça et j'ai mis dans le poly par intégration par pratique qu'est-ce qu'il se passe il y a plein de façons de calculer ça je vous montre une autre méthode juste après vous n'allez pas trop aimer et qui n'est pas du tout dans l'esprit du programme dans l'esprit du programme je vais vous faire faire une double IPP pour faire ça il y a d'autres techniques liées à ce que je vous ai mis au tableau tout à l'heure le cosinus c'est une exponentielle rien qu'avec ce concept là on peut aller beaucoup plus vite pour primitiver ça mais c'est pas dans l'optique de votre programme donc allons-y l'idée classique si on veut faire ça par IPP toujours la même chose si vous dites calculer ça par IPP il faut choisir clairement le produit des deux fonctions je l'ai là et je l'ai là qu'est-ce que je primitif qu'est-ce que je dérive là en termes d'idées je vous le dis clairement quand je vous ai dit il faut au maximum primitiver les exponentielles là ce sont deux formes d'exponentielles donc normalement que vous meniez les calculs dans un sens ou dans l'autre vous aboutirez au résultat mais quitte à vouloir faire les calculs et aboutir au résultat faites-vous plaisir et simplifiez-vous au maximum les calculs intermédiaires donc pour se simplifier au mieux les calculs dans quel sens faut-il faire ces calculs Simon ? tu penses que c'est plus facile de primitiver un cos2x que juste la fonction qui s'appelle exponentiel x donc ça me paraît pas être un choix stratégique très malin mais ça marcherait aussi mais moi je vais plutôt primitiver l'exponentiel et je vais plutôt dériver le cos2x parce qu'en plus il y a un cos2x donc il y a une composée là-dedans dériver une composée c'est simple primitiver une composée je l'ai dit soit c'est une forme de référence soit je vous avais aussi dit mardi on peut savoir que la primitive de cos2x c'est sinx donc la primitive de cos2x il y a de grandes chances que ce soit en sin2x mais pour revérifier il faut redériver mais du coup ça me mène à plus de travail ça globalement donc on va faire ça soyons clairs est-ce que vous avez encore besoin que je vous pose vos u prime vos v ou est-ce que je peux aller un peu plus vite pour mener les calculs et vous mener à quoi ça mène comme calcul qui a besoin que je pose les u et les v ok bon bah je le fais j'avais besoin de savoir ça donc celle que je primitive c'est celle que je vais appeler u prime donc je vais appeler u prime de x c'est exponentiel x celle que je vais dériver c'est v donc je vais appeler v c'est cos2x ça ça va me dire que u2x très facile la primitive d'exponentiel c'est elle-même c'est sa définition alors la dérivée v prime c'est la dérivée d'une composée ça entre guillemets je peux le voir comme du v rond u si vous voulez donc c'est du u prime ça me fait du 2 fois v prime la dérivée de cos c'est moins sin à prendre en u2x donc ça ça me fait du moins 2 sinus de 2x à dériver je vais savoir dériver ça sans trop de difficulté mais il ne faut pas oublier ce moins 2 est-ce que ça va pour cette dérivée et ce moins 2 il ne faut pas vraiment pas que ça vous pose problème maintenant j'applique mon IPP et maintenant je vais vous piéger ceux qui ont levé la main qui se lancent pour me dire ce qu'il y a dans le crochet toutes les fonctions sont écrites Romain il y avait et il y avait Emma aussi Tana tu veux tenter vas-y entre profil u et je suis d'accord parfait et qu'est-ce qu'on met dans l'intégrale qui est derrière 2 et 8 oui et 2 fois moins 2 fois sinus de 2 parfait c'est exactement ça oui ah oui les bornes c'est ah j'ai mis un pi sur 2 déjà j'ai recopié un pi sur 2 ici alors que c'était un pi sur 3 et ici j'ai mis du coup un pi alors que c'est un pi sur 3 merci et sinon on aurait eu faux dès que j'aurai calculé le crochet donc c'était maintenant que je fallait le dire merci Léo attention par contre je fais une petite ligne rouge c'est juste pour pas que vous mélangez ça c'est le calcul de dérivée ça c'est mon calcul de primitive ici enfin c'est mon IPP donc maintenant ça va faire des petits termes horribles ça va me faire du exponentiel pi sur 3 cosinus de 2 pi sur 3 moins exponentiel de 0 cos 0 je vais sortir mes constantes de mon intégrale ce qui va me faire deux fois l'intégrale de 0 à pi sur 3 de exponentiel x sin de 2 x dx alors je vais simplifier un tout petit peu ça fait du exponentiel pi sur 3 cosinus de 2 pi sur 3 alors en 2 pi sur 3 c'est un alors je vais juste le faire comme ça parce que ça m'a énervé vous j'en profite parenthèse il n'a rien à voir mais je préfère le dire si vous avez essayé de vous connecter à mon site hier entre 14h et 17h30 vous ne pouvez pas alors en plus le jour où vous devez regarder vos calls ça m'a énervé moi aussi mais je vais se faire avec vous ça risque de se reproduire parce qu'apparemment je suis chez Bouygues en termes de fournisseurs d'accès le site est hébergé chez moi et Bouygues a eu une panne dans tout le héno hier après-midi donc dès que c'est arrivé j'ai dû aller chercher une clé 4G pour compenser et il y avait une heure de queue pour récupérer une clé 4G parce que tous les gens n'avaient plus d'internet c'est génial donc j'ai passé une après-midi super génial pour arriver à vous refaire un truc et en fait je suis rentré chez moi internet est terminé c'était bien c'était vraiment bien mais apparemment il y a des problèmes c'est-à-dire qu'ils m'ont dit le problème est momentanément résolu mais prenez la clé 4G ça peut servir donc ça risque de se reproduire je fais au mieux je ne vais pas aller payer un hébergement externe pour mon site pour ça ça me coûte trop cher je n'ai pas envie de faire ça donc tant pis des fois ce sera comme ça et bref du coup je me suis mis à corriger déjà vos interros et j'ai oublié mes copies pour rendre vos DM1 je me les rendrai demain après-midi du coup et je vais attaquer les DM2 c'est pour cos 2 pi sur 3 oui vas-y Arthur tu fais combien ? ça fait moins par demi parce que ça fait cos 2 pi sur 3 du coup ça nous donne moins cos 2 pi sur 3 alors la technique d'Arthur c'est qu'il transforme cet angle-là pour ramener avec des angles de référence donc tu dis que cos 2 pi sur 3 c'est pi moins pi sur 3 et tu appliques ta formule de duplication c'est ça ? ah non j'ai directement fait la formule de déposage ah c'est par rapport à la formule de déposage ça me va moi je ne vais pas vous le refaire comme ça j'ai juste vous refaire le petit truc du vous devez connaître vos gammes de valeurs et vous devez les connaître dans le bon sens je ne sais plus qui m'a fait ça dans son interro je ne pourrais pas le lever parce que je ne sais plus qui m'a fait ça mais ça m'a énervé j'ai vu le tableau fait pour se rappeler des valeurs le 0,1 bien placé et entre le 0 et 1 alors moi j'ai dit que c'était croissant j'ai vu ça ça ne marche pas ce n'est pas croissant ça ne va pas de 0,1 il fallait mettre juste ça et ça aurait donné le bon résultat donc je ne peux pas vous apprendre à ranger vos nombres de façon croissante vous devez le savoir mais ça m'a énervé bref juste pour vous dire que vous devez savoir où placer votre angle de pi sur 3 pi sur 3 c'est le grand angle ici donc de pi sur 3 on va se retrouver quelque part là en gros donc globalement j'exagère un peu mon trait c'est un nombre qui a donc un grand sinus positif et un petit cos négatif dans ce tableau là le nombre petit c'est un demi donc ça fait petit négatif ça fait le moins d'un demi que tu vas dire mais il n'y a pas plus que ça à réfléchir donc ça m'a énervé que vous oubliez beaucoup d'erreurs sur le 5 pi sur 6 donc il y a l'interro qu'il y avait 5 pi sur 6 je suis presque à pi donc je suis à un angle qui est là quelque part je m'en fiche donc je ne sais plus ce qui vous demandait le cosinus ou le sinus mais en tout cas ce nombre là il a un petit sinus positif donc un demi et il a un grand cos négatif donc moins raciste de 3 sur 2 donc ça fait du moins d'un demi donc maintenant je peux continuer mon calcul moins ça sur 2 cos de 0 se fait 1 donc ça va me faire du moins 1 à plus 2 fois et j'obtiens l'intégrale de 0 à pi sur 3 d'exponentiel x sinus 2x dx encore une fois l'ITP ne calcule pas d'intégrale on tombe sur une nouvelle intégrale est-ce que vous pensez pouvoir la calculer par primitive ou forme de référence alors juste par pure moins logique d'exercice si l'intégrale d'exponentiel x cos 2x il faut la calculer par IPP et qu'on tombe sur exponentiel sin 2x moralement est-ce qu'on est d'accord que c'est le même objet on a juste remplacé un cos par un sin mais c'est le même objet donc vous pouvez essayer de rechercher des formes en sinus ça ne marchera pas à cause de l'exponentiel qui traîne vous pouvez essayer de chercher des formes en exponentiel ça ne marchera pas à cause du sinus qui traîne les deux termes ne sont pas de nature assez identique pour que ça marche donc aucune forme de référence ne marchera Arthur est-ce qu'il existe des questions pour lesquelles l'IPP continue et qu'on tourne en rond mais là même si on se rend pas ben justement c'est ce qui va se passer mais ça marche non mais quand on en rond je veux dire à la fin sans le non tu as montré quelque chose j'ai vraiment rien qui se passe j'ai pas d'exemple je pense que ça doit être possible de vraiment faire un truc vraiment bête mais dans ce cas par contre un truc qui ne marcherait que par IPP en gros où les autres méthodes forme et primitive ne marchent pas et où on tourne en rond avec une IPP je crois que c'est pas possible je crois que si je peux te faire une forme je peux arriver à trouver un truc qui est une forme et donc qui se primitive bien mais qu'on va tourner en rond sur le calcul par IPP parce que c'était une forme et qu'il fallait voir la forme donc j'obtiens ça vous pouvez rechercher les formes ça ne marchera pas donc je gagne un tout petit peu de temps moi si on vous demande de calculer cette intégrale et qu'il reste cette intégrale et que cette intégrale il faut calculer par IPP il n'y a pas le choix on va refaire une IPP par contre je vous l'ai déjà dit on a primitivé l'exponentiel dérivé le cos il ne faut surtout pas revenir en arrière sinon vous allez retomber sur l'intégrale de départ il faut forcément continuer à faire dans le même sens donc j'y vais pour le faire dans le même sens je vais barrer un petit peu mon pi sur 3 donc c'est juste pour le terme qui est derrière on pose donc je vais quand même remettre mes petits trucs pour que vous voyez je vais continuer à primitiver ça et à dériver ceci donc je vais poser clairement du alors c'est U prime que je veux poser pour primitiver c'est V que je pose pour dériver ça va me donner du U de X égal exponentiel X ça va me donner du V de X je vais un tout petit peu plus vite mais ça fait du 2 cos 2 X c'est encore une dérivée de composé j'ai mes deux fonctions j'ai tout je peux faire mon IPP maintenant dernière chose je ne veux pas que vous vous trompiez dans vos calculs donc maintenant vous faites ce que vous voulez soit vous reprenez votre nouvelle intégrale votre nouvel IPP et vous me simplifiez tout avant de l'injecter dans ce calcul si vous faites votre IPP directement dans ce calcul n'oubliez pas de me mettre des parenthèses autour du tout parce que imaginons là ce n'est pas le cas mais si j'avais un moins là devant que je mets des parenthèses et que je fais mon crochet moins mon intégrale moins par moins j'obtiens plus à l'intégrale c'est à dire que quand vous faites ça en un seul coup j'ai un nombre d'erreurs pour erreur de signe pour erreur de parenthésage dans ces calculs qui est hallucinant donc je me fiche de si vous séparez vos calculs ou si vous les injectez les uns dans les autres mais vous devez savoir mener ce calcul sans z moi je vais repartir du coup garder le résultat et repartir de là-haut juste sur mon terme et après je réinjecterai oui ça là ah c'est v' pardon j'ai oublié de marquer le prime merci et donc je vais juste réécrire là le résultat de ce que je cherchais ça c'était le calcul de l'intégrale de exponentielle x cos 2x d x et je peux effacer tout le haut c'est juste pour qu'on garde ça hop oui c'est bien ça n'a pas été hop allons-y donc moi je vais repartir de la nouvelle intégrale que je veux pour me limiter mes calculs je vais faire intégrale de exponentielle x sin 2x d x ça par IPP du coup avec ce qu'on vient de voir les deux fonctions étant de continue dérivable à dérivée continue blabla ça va me faire dedans mon exponentielle fois la flotte fonction c'est le sinus de 2x entre 0 et pi sur 3 et ensuite ça va me faire moins l'intégrale de 0 à pi sur 3 des deux quantités que j'ai cherchées exponentielle x et l'autre c'est 2 cos 2x donc ça ça va me faire donc ça va me faire du exponentielle pi sur 3 sinus de 2pi sur 3 moins exponentielle de 0 au sinus de 0 je peux sortir le 2 de l'intégrale ça me fait un moins 2 intégrale de 0 à pi sur 3 d'exponentielle x cos 2x dx je vais simplifier sinus de 2pi sur 3 on a dit c'est positif et c'est grand donc ça ça va me faire du racine de 3 sur 2 exponentielle pi sur 3 le terme en sinus de 0 il me fait du 0 donc il me reste moins 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 3 d'exponentielle x cos 2x dx j'ai fait mon calcul d'IPP mais c'était pas ça qu'on m'avait demandé donc je repars sur le calcul global donc l'intégrale de 0 à pi sur 3 d'exponentielle x cos 2x dx c'était exponentielle pi sur 3 fois moins 1 demi moins 1 plus 2 fois l'intégrale que je viens de calculer donc je vais mettre un gros cocher pour tout mettre mais ce que je viens de calculer ça faisait du racine de 3 sur 2 à exponentielle de pi sur 3 moins 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 3 de exponentielle x cos 2x dx donc vous pouvez passer directement à cette ligne là si vous savez le mener dans vos calculs intermédiaires mais je ne veux surtout pas qu'il y ait d'erreur de signe j'efface le bas maintenant je vais développer mon crochet je vais donc avoir un plus racine de 3 exponentielle pi sur 3 je vais avoir un moins 4 intégrale de 0 à pi sur 3 de exponentielle x cos 2x dx on est venu au bout alors on est venu au bout mais pas vraiment je viens de faire 2 IPP j'ai fait apparaître plein de termes horribles au milieu et je suis retombé sur la strictement la même intégrale que l'intégrale de départ donc le fameux j'ai tourné en rond d'Arthur de tout à l'heure on pourrait y croire on pourrait croire qu'on a tourné en rond parce qu'on a fait 2 IPP et qu'on est retombé sur la même intégrale mais on n'a pas du tout tourné en rond parce que si on avait tourné en rond il faudrait que ça ce soit un facteur plus 1 et il faudrait que tout ça ça passe 0 ce n'est pas le cas donc on n'a pas du tout tourné en rond une fois que vous avez fait ça et je vous l'ai déjà dit ne faites jamais plus de 2 IPP on ne vous le fera pas faire donc il faut comprendre ce que l'on vient de faire et c'est un truc un peu particulier qui est lié à la formule d'IPP et au fait qu'on peut retomber sur la même intégrale en faisant tout le temps des IPP dans le bon sens comme on a fait c'est-à-dire en continuant j'étais parti de ce niveau-là j'ai primitivé dérivé et j'ai recommencé et je retombe sur un truc qui a la même expression mais je ne suis pas sur la même intégrale ce qu'on vient d'obtenir et je finis là-dessus pour une minute c'est une équation intégrale c'est-à-dire que si je nomme cette quantité-là de base je l'appelle i comme une lettre je viens d'obtenir que i est égal à moins exponentielle pi sur 3 sur 2 moins 1 plus racine de 3 exponentielle pi sur 3 moins 4 i ceci c'est une équation du premier degré c'est dû à x plus b égale 0 donc si je fais plus 4i des deux côtés ça va me faire du 5i est égal donc à mon terme horrible je vais essayer de l'écrire un peu mieux ça me fait du pi sur 3 facteur de racine de 3 moins 1 demi moins 1 et il n'y a plus de i à droite donc ça me donne que i ça fait du 1 cinquième de exponentielle pi sur 3 racine de 3 moins 1 demi moins 1 donc c'est la dernière on a vu absolument toutes les idées différentes sur les IPP aujourd'hui demain on va faire des exos en mélangeant l'IPP au reste de nos méthodes et de nos trucs pour refaire des exos généraux et pas des exos d'IPP mais on peut aussi par double IPP tomber sur ce qu'on appelle ce que je vais moi appeler c'est pas un mot de vocabulaire que vous avez officiellement à connaître mais une équation intégrale donc c'est juste dans cet exo on a calculé aucune intégrale c'est juste que l'intégrale on a trouvé une équation dessus donc on a résolu une équation ça multiplié par 1 quand on n'a pas le produit de fonction pensez à faire deux IPP quand on n'a rien d'autre à faire vous savez tout faire sur l'intégration par partie Léo ? pas ça du tout la seule question de cours sur l'IPP c'est la primitive de LN donc celle où il faut penser à multiplier par 1 c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout